Yo tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va explorer un sujet qui me passionne énormément. Aujourd'hui, on va parler d'un truc vraiment stylé, la rationalité. Vous savez, cette capacité à penser de manière claire et logique. Ouais, vous avez bien entendu, la rationalité ? C'est un concept souvent mal compris, mais tellement puissant. C'est pas un gros mot, promis. En fait, c'est un outil incroyable pour naviguer dans la vie avec plus de sérénité. En vrai, c'est même la clé pour une vie plus zen et épanouie. Imaginez pouvoir gérer vos émotions et vos décisions avec une clarté d'esprit inégalée. Vous vous demandez comment ? Comment la rationalité peut-elle transformer votre quotidien ? Restez branchés, on plonge dans le monde fascinant du stoïcisme. Une philosophie ancienne, mais tellement pertinente aujourd'hui. Le stoïcisme, c'est pas juste une philosophie barbante pour un télos. C'est une manière de vivre qui peut vraiment changer votre perspective. C'est un mode de vie, un outil de ouf pour affronter les galères du quotidien. Et devinez quoi ? Ça marche vraiment. La rationalité, c'est son moteur principal. Marcus Aurelius, l'un des plus grands stoïciens, en est la preuve vivante. En pratiquant la rationalité, on apprend à voir les choses telles qu'elles sont, sans se laisser emporter par nos émotions. On devient plus résilient, plus serein, et surtout, on prend des décisions plus éclairées. C'est un vrai superpouvoir. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure vers une vie plus rationnelle et épanouie ? Restez avec nous, ça va être passionnant. On va explorer ensemble des techniques, des astuces et des exemples concrets pour intégrer la rationalité dans votre quotidien. Vous verrez, c'est plus simple que ça en a l'air. Et les bénéfices sont énormes. Alors, à tout de suite pour plonger dans le vif du sujet. Merci d'être là et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. A bientôt. Alors, c'est quoi le stoïcisme ? Imaginez un peu. Vous êtes un gladiateur dans l'arène, au milieu du chaos total. Tout part en sucette, mais vous, vous gardez la tête froide. Vous analysez la situation, vous prenez des décisions intelligentes, et vous sortez vainqueur. C'est ça, l'esprit stoïcien. Le stoïcisme, c'est l'art de dompter ses émotions, de ne pas se laisser bouffer par les galères. C'est accepter ce qu'on ne peut pas changer et se concentrer sur ce qu'on maîtrise. Nos pensées, nos jugements, nos actions. Vous êtes coincé dans les bouchons, votre RER est en galère, inutile de péter un câble. Le stoïcisme nous apprend que le bonheur, c'est pas d'avoir une vie parfaite, mais d'être capable d'accepter les problèmes et de réagir intelligemment. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre respiration, vos pensées. Plutôt que de gueuler contre le mec devant vous, profitez-en pour écouter vos sons préférés ou lire quelques pages d'un bon bouquin. Vous allez voir, la vie sera tout de suite plus cool. On a tous des émotions, c'est normal. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine. Elles nous aident à naviguer dans le monde, à comprendre nos réactions et à nous connecter avec les autres. Mais attention, danger ! Les émotions peuvent nous jouer des sales tours si on les laisse nous contrôler. Parfois, elles peuvent nous submerger et nous pousser à agir de manière irrationnelle ou impulsive. La colère, la peur, la tristesse. Ces émotions sont puissantes et peuvent nous envahir rapidement. Elles peuvent nous faire dire ou faire des choses que nous regrettons plus tard. Autant de réactions impulsives qui peuvent nous pousser à faire n'importe quoi. Une décision prise sous le coup de l'émotion peut avoir des conséquences durables et parfois désastreuses. Le stoïcisme nous invite à prendre du recul par rapport à nos émotions. Cette philosophie ancienne nous enseigne à observer nos émotions sans y réagir immédiatement. Avant de péter les plombs, prenons le temps d'analyser la situation. Respirons profondément et essayons de comprendre ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion ? Est-ce une réaction à un événement extérieur ou à une pensée interne ? Est-ce qu'elle est vraiment justifiée ? Parfois, nos émotions sont basées sur des perceptions erronées ou des malentendus. Y a-t-il une autre façon de voir les choses ? En prenant du recul, nous pouvons souvent trouver des perspectives alternatives qui nous aident à réagir de manière plus calme et rationnelle. En fin de compte, il s'agit de reprendre le contrôle de nos émotions pour ne pas laisser nos émotions prendre le contrôle de nous. Pour prendre des décisions intelligentes, on a besoin d'un outil indispensable. La logique. Oubliez les rumeurs, les superstitions et les idées toutes faites. La logique, c'est l'art de réfléchir correctement, d'analyser les faits de manière objective pour en tirer des conclusions justes. Entraînez votre cerveau à penser de manière logique. Posez-vous les bonnes questions. Cherchez des preuves. Confrontez vos idées à celles des autres. Vous verrez, la logique, c'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient puissant. On a tous tendance à juger rapidement les autres, les situations et même nous-mêmes. Mais attention, le jugement hâtif, c'est souvent la source de conflits, de frustrations et de regrets. Le stoïcisme nous encourage à suspendre notre jugement. Prenons le temps d'observer, d'écouter, de comprendre avant de se faire une opinion. Et surtout, n'oublions jamais qu'on n'a pas la science infuse. Le but ultime de la rationalité, c'est d'atteindre la sagesse. La sagesse, c'est pas seulement avoir des connaissances, c'est savoir les utiliser intelligemment pour vivre une vie plus juste, plus heureuse et plus épanouie. La sagesse, ça se cultive jour après jour, en nourrissant notre esprit de lectures enrichissantes, en discutant avec des personnes inspirantes, en méditant sur nos expériences. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la nature, c'est vivre en accord avec notre raison. C'est accepter notre place dans l'univers, comprendre les lois qui le régissent et agir en conséquence. La nature est un modèle de sagesse et d'équilibre. En observant la nature, on peut apprendre à vivre de manière plus simple, plus harmonieuse et plus respectueuse de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Le monde est souvent chaotique et imprévisible, mais au milieu de cette agitation permanente, on a le pouvoir de choisir notre attitude, nos pensées et nos réactions. C'est ça, notre liberté. En cultivant notre rationalité, on apprend à ne pas se laisser dicter nos émotions par les événements extérieurs. On choisit de réagir avec calme, discernement et sagesse, peu importe les circonstances. Le stoïcisme, c'est pas une philosophie solitaire. Au contraire, les stoïciens accordent une grande importance à la communauté et à l'entraide. Pourquoi ? Parce qu'on est tous liés les uns aux autres et que le bonheur de chacun contribue au bonheur de tous. Aider les autres, c'est aussi une manière d'agir de manière rationnelle. En effet, en contribuant au bien-être de la communauté, on contribue également à notre propre bien-être. Alors, prêt à devenir le maître Yoda de votre propre cerveau ? Imaginez pouvoir naviguer dans la vie avec la sagesse et la sérénité d'un maître Jedi. Cela peut sembler impossible, mais en réalité, c'est à votre portée. En cultivant votre rationalité, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. La rationalité n'est pas seulement une compétence intellectuelle, c'est un mode de vie. Elle vous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans être submergée par les émotions ou les préjugés. Vous apprendrez à mieux gérer vos émotions, à rester calme, même dans les situations les plus stressantes. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour atteindre cet état de tranquillité intérieure. Apprendre des décisions intelligentes, basées sur des faits et non sur des impulsions. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, La rationalité vous aide à faire des choix éclairés et à éviter les erreurs coûteuses. Et à trouver le bonheur dans un monde souvent chaotique. Le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre état d'esprit. En adoptant une perspective stoïque, vous pouvez trouver la paix et la joie, même dans les moments difficiles. N'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui à appliquer les principes du stoïcisme dans votre vie. Le stoïcisme vous enseigne à accepter ce que vous ne pouvez pas changer et à concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Vous verrez, la rationalité, c'est contagieux. En partageant vos connaissances et en discutant avec d'autres, vous pouvez créer un environnement où la pensée rationnelle est valorisée et encouragée. Et vous, c'est quoi vos trucs pour rester zen face aux galères de la vie ? Peut-être que vous pratiquez le yoga, écoutez de la musique apaisante ou passez du temps dans la nature. Chacun a ses propres méthodes pour trouver la paix intérieure. Partagez vos expériences dans les commentaires. Vos astuces pourraient aider quelqu'un d'autre à trouver son propre chemin vers la sérénité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils santé et bien-être. Nous avons une multitude de vidéos qui peuvent vous aider à améliorer votre vie quotidienne. A la prochaine !